24 ans, ils sont nades au 6 septembre 1910. Ils n'ont pas eu, ils nous ont passé mal à la santa. Qui aurait préféré qu'ils ne m'y ait pas de Marie-Madeleine ? La Marie se les a scourdées, mais moi je ne m'oublie pas. Et maintenant, ça fait deux ans que je ne vais plus me mettre à genoux. Mais le terreau est pour elle, le 8 septembre. C'est la semaine de la santa. Qu'est-ce que c'est pour être comme sans forme ? Qu'est-ce que vous avez comme magie ? Magie, je n'en ai pas beaucoup. Moi, je travaillais dans la terre. J'ai même parti sur le continent et puis c'est la guerre qui nous a fait revenir. Et comme c'est de venir à la Corse, à l'époque, nous étions en 41, 42, il fallait travailler la terre, les olives, les châtaignes, les cochons, les chèvres, il y avait de tout. Dans la campagne, après, il y avait de tout. On n'a jamais souffert. Et mon père a vécu avec un troupeau de chèvres. Au monde d'aujourd'hui, qui ne pensait pas ? Au monde d'aujourd'hui, je voyageais, qui sont toutes les meilleures, qui sont les ambassades de Nantes. Nous, on a vécu bien, on n'a pas souffert. Mais la vie n'était pas la même. Donc, les questions, vous voyez, qui ? Après, je me suis sacrifiée dans la campagne, parce que tous les autres étaient dehors. Et j'étais à Paris, moi aussi, mais j'ai fallu revenir. Mon père, au vieux, avait perdu la vieux. Et ma seconde serre que nous avait élevée, notre maman, elle est partie à 56 ans. Elle avait le sacrifice de la famille. Mais pendant l'hiver, nous étions à la campagne. Ils pouvaient prier ses sols. C'est moi qui me suis sacrifiée, comme c'était les jeunes des filles. Vous habitez où aujourd'hui ? Vous habitez dans le Niôle ? Maintenant, j'habite au Calvi pendant l'hiver. D'accord. Septembre jusqu'à Julien. Le 1er Julien ou le 3, je m'en vais à l'Oniôle, au pied du Tinte. C'est ça qui m'a réfléchie la moire. Ça doit être ça qui réfléchit la moire.